Un étrange groupe de huit personnes dotées de super-pouvoirs est apparu dans la ville. Un groupe d'adolescents organise une fête au cours de laquelle ils boivent des cocktails aux couleurs étranges. Décidés à fumer, les deux hommes se sont assis sur les briques et ont pris leur téléphone. Ils sont tombés sur un message intéressant sur Internet. Les arts martiaux mixtes se répartissent en deux catégories. Des personnes à qui l'on a donné des capacités et des combattants ordinaires. Les sourires ravis et les acclamations du public montrent clairement que ce genre de « spectacle » leur plaît. Il y a un inconvénient pour les spectateurs qui ne sont pas intéressés par le combat. La fille, qui se tient au milieu de la salle devant la cage avec les combattants, est manifestement plus intéressée que les autres. Plus qu'une simple fille aux incroyables yeux jaunes brillants. Assise dans un auditorium vide et observant les combattants, elle a l'idée de redonner de la gloire aux combattants d'arts martiaux. Il est possible de connaître un succès retentissant si l'on s'y prend bien. Ce n'est pas un hasard si la jeune fille observe attentivement les combattants, car elle devine ce qui va se passer. Un combattant regarde son adversaire et réfléchit à sa tactique. Des pas lourds et assurés se font entendre dans le hall. Le sourire qu'il affiche montre qu'il est parfaitement sûr de lui. « Il est de retour ! Un combattant qui a de l'allure, un corps musclé et une grande confiance en sa victoire ! » Il sourit à son adversaire. Le combattant a été très surpris de voir ce gamin qui avait été éliminé plus tôt. Rassemblant les forces qui lui restent, il décide de frapper. Avant même de pouvoir s'approcher de son adversaire, il lui assène un violent coup de poing au visage. Alors que le combattant essaie de comprendre d'où il vient, il remonte sur le ring et rate un autre bon coup de poing. Le jeune homme appelle son coup de poing professionnel le « coup de poing signature ». Pour ce coup de poing, il prend toute la force et la dirige vers le poing de sa main gauche. En voyant ce coup de poing, la jeune fille se rend compte qu'elle n'est pas venue assister au combat pour rien. Ce yeux fous, son sourire sauvage et son corps musclé témoignent de sa nature excentrique. Son style de combat terrifiant a choqué tous les spectateurs. Après avoir remporté le combat, il n'hésite pas à montrer qu'il est un champion et un professionnel dans son domaine. Il y a quelques mois encore, ce jeune était banni à vie des arts martiaux. Une foule de spectateurs dans le public n'est pas satisfaite de l'issue du combat. Ils pensent que le combat est injuste et ne comprennent pas pourquoi ce jeune est sur le ring. Le gamin commence à attaquer agressivement les spectateurs insatisfaits en criant à tue-tête qu'il est un champion et un professionnel. Son beau visage, son style de combat féroce. Et le secret dont il ne veut pas se souvenir s'est fondu en lui. Après avoir relu la biographie de l'enfant plus en détail, elle se rend compte que c'est lui qu'elle veut. Avec son style de combat, il atteindra des sommets. Elle se rend compte que son zèle pour devenir un champion d'arts martiaux est tout simplement prohibitif. L'idée est très séduisante et elle décide de la concrétiser en concluant un marché avec le garçon. Mais elle n'avait pas réalisé à quel point ce type musclé et violent était encore un enfant dans l'âme. Venu lui parler, elle est perplexe. Il était allongé et se divertissait sur son téléphone. En lisant des articles sur Internet, il a décidé que ce combat n'était qu'un spectacle. Debout au-dessus de lui, la jeune fille attend qu'il remarque encore sa présence. Lorsqu'il a remarqué la fille, il s'est assis sur le canapé et a souri étrangement sans lâcher le téléphone des mains. La jeune fille serre les dents et fait comprendre qu'il va y avoir un scandale. Après avoir commencé à crier et à expliquer au gamin pourquoi il a été ramené sur le ring, il s'est assis en silence et a écouté. Après avoir écouté, il se lève et s'approche de la jeune fille, lui pose la main sur l'épaule et lui montre une publication sur Internet à partir de son téléphone. La fille regarde attentivement le téléphone de l'homme et s'affole. Elle arrache le téléphone des mains du gamin avec fureur, mais celui-ci trouve sa rage un peu drôle. Tandis que la fille est perplexe, le gamin rit jusqu'à en pleurer et se met les mains sur le ventre. Jetant un regard mécontent au garçon, la jeune fille douta un instant de son choix de combattant pour mener à bien son idée. La fille continue de donner des explications à l'enfant et celui-ci continue de ricaner. Le gars a suggéré de regarder les publications sur d'autres sites, mais la fille n'a pas été inspirée par cette idée. La jeune fille continue à défendre son opinion sur les publications sur Internet. Soudain, elle remarque l'un des messages les plus commentés sur les médias sociaux. Elle est très surprise de commencer à lire l'article en question. Sur l'écran de son téléphone, elle voit une photo du même combattant qui, il y a 30 ans, a réalisé un super coup de poing avec un seul point. Sa surprise ne s'arrête pas là. Elle voit la photo d'un deuxième combattant classé parmi les surdoués. En regardant à nouveau la publication, la jeune fille se rend compte que tout le monde serait intéressé par un tel combat. Un combattant ordinaire contre un combattant doué. Après avoir analysé ces informations, la jeune fille se rend compte que ce n'est pas une mauvaise occasion de mettre en œuvre son idée. Le jeune qui se tient à côté d'elle et qui la regarde se rend compte qu'elle est intéressée. Alors qu'il continue à regarder son téléphone, la jeune fille réfléchit à un plan d'action dans sa tête. Il est clair que le gamin ne comprend pas encore très bien ce qu'elle veut dire et ce qu'elle pense. Détournant son regard du téléphone qu'il tient dans ses mains, il remarque que la fille se dirige vers la porte. La fille ouvre la porte et s'arrête, jetant un regard en direction du garçon. Elle attend qu'il la suive. Le gamin n'a même pas pensé à bouger de son siège jusqu'à ce qu'elle commence à lui crier dessus. Ils entrent dans le gymnase et voient de nombreux combattants s'entraîner. Le combattant souriant et gentil au premier abord se révèle être un surdoué. Il écoute poliment l'offre de la jeune fille et décide tout aussi poliment de la refuser. La jeune fille n'est pas satisfaite du refus du combattant. Elle modifie les termes de son offre en augmentant le taux de paiement pour le combat et espère obtenir une réponse positive. Avant de décliner à nouveau l'offre, le combattant a tenté d'expliquer son refus plus en détail. Il a demandé de l'aide à deux de ses amis combattants qui étaient également considérés comme surdoués. En prenant l'exemple de leur combat, ils montrent la puissance de leur coup de poing et indiquent clairement que le combattant moyen ne peut pas durer. La jeune fille n'est pas sûre de ses déclarations et, comme vous pouvez le voir dans son regard, elle ne pense même pas à s'arrêter pour chercher un combattant doué qui acceptera ses conditions. Ouvrant grand la bouche et baillant bruyamment, le gamin attire l'attention des combattants autour de lui. En posant son pied sur sa jambe, le jeune homme a également fait comprendre qu'il n'était pas satisfait de la déclaration du combattant. Alors que l'enfant se détend sur le canapé, le boxeur s'intéresse à lui en posant des questions à la fille. La jeune fille étreint le combattant doué par son bras fort, semblable à un mur, et commence à parler du garçon. Le combattant écoute la jeune fille et jette en même temps un regard méprisant à l'enfant. Tournant la tête vers le combattant, le gamin remarque son regard méprisant sur lui. La jeune fille remarque que la situation s'échauffe et pense qu'il pourrait y avoir une bagarre. Le combattant sourit. Il se rend compte que le gamin essaie de le provoquer pour qu'il se batte. Le jeune se rend compte que la provocation ne marche pas et il arrête de s'en prendre au boxeur. Il quitte le gymnase sans avoir obtenu ce qu'il voulait tant. La jeune fille ne peut supporter l'idée qu'elle ne pourra pas trouver un combattant doué qui acceptera ses conditions. Le garçon passe sans comprendre, elle accélère le pas. Elle commence à reprocher à ce dernier d'être la raison pour laquelle elle ne s'est pas arrangée avec le combattant doué. L'enfant décide de désamorcer la situation tendue et se met le doigt dans le nez. La fille décide de partir tandis que le gamin s'adonne à un divertissement obscur. Constatant que la jeune fille ne fait pas attention à lui, il décide d'arrêter ses enfantillages. Le regardant de côté, la jeune fille s'interrogea une fois de plus sur le choix de son combattant. La jeune fille décide de partir seule. Il en informe le garçon, mais à en juger par son visage, l'idée ne lui plaît pas beaucoup. La fille est partie. Il reste seul dans la rue, mais n'est pas pressé d'aller où que ce soit. Son regard sournois montre clairement qu'il prépare quelque chose lorsqu'il est laissé seul. Regardant à nouveau autour de lui pour s'assurer que la fille était partie, il fit demi-tour et retourna vers le gymnase. Un saut, une serpillière et un sol sale. Nous devons nettoyer cet endroit. L'un des combattants de la salle s'est attardé et a remarqué que son entraîneur passait la serpillière après avoir terminé sa séance d'entraînement. Se rendant compte que l'un de ses combattants l'avait vu passer la serpillière, il s'est mis en colère. Serrant la serpillière dans ses mains avec colère, le corps de l'entraîneur grossit, les veines saillent sur ses bras. Son corps prit une étrange couleur bleue. Pendant ce temps, une fille est assise dans un café, buvant un soda et réfléchissant. Tenant la canette de soda dans ses mains et baissant la tête, elle repense à son incapacité à négocier avec le combattant doué. Prenant le téléphone dans ses mains pour voir l'heure qu'il est, elle repense à quelque chose. Elle réfléchit après que son regard se soit attardé sur l'image qui apparaît sur l'écran de veille de son téléphone et plus précisément sur le garçon qui figure sur cette même image. Après avoir regardé son téléphone pendant quelques minutes, elle décide qu'il est temps de rentrer chez elle. Appalant et fatiguée, elle s'approcha de l'escalier. Elle monte les escaliers, un sac du café à la main, et voit devant elle la salle de sport qu'elle a quittée il y a quelques heures. Après s'être souvenu du rejet d'un combattant doué qui s'avère également être un entraîneur, elle décide de passer le voir et de lui parler à nouveau. Debout devant la porte du gymnase, elle pense à frapper, mais personne ne répond à son coup. Une fois à l'intérieur, elle se rend compte que le gymnase est vide, mais elle ne perd pas espoir que l'entraîneur soit encore là. Elle s'avance un peu pour s'assurer qu'il n'y a personne. En marchant un peu dans le couloir, elle s'arrête, un peu effrayée. Elle serre le paquet dans ses mains et se rend compte qu'elle n'est peut-être pas la bienvenue ici. Elle remarque une ombre derrière elle et sent la présence de quelqu'un. Après quelques secondes, elle se rend compte qu'il ne s'agit pas d'une ombre, mais de l'entraîneur lui-même. L'entraîneur saisit la fille, sa main dure comme le roc entourant sa gorge. Sous l'effet de la surprise et de la violente secousse, elle laisse tomber le sac de 16 mains sur le sol, que l'entraîneur a nettoyé avec une serpillière il y a une demi-heure. La jeune fille saisit les bras de l'entraîneur avec 16 mains, ouvre la bouche par manque d'oxygène et commence à s'étouffer. Frustré que quelqu'un ait encore sali son gymnase, son super pouvoir s'est réveillé chez l'entraîneur. Il a six bras. Il jette la jeune fille par terre avec une force incroyable. Elle vole à plusieurs mètres de lui. Se soulevant un peu du sol, elle tente de reprendre son souffle pour parler à l'entraîneur afin qu'il l'arrête. L'entraîneur se rapproche de plus en plus d'elle et son corps devient de plus en plus gros. Avant qu'il ne s'approche trop près, la jeune fille tente de s'excuser auprès de l'entraîneur et de le calmer. Il continue de s'approcher de la jeune fille en silence et seul un léger sourire est visible sur son visage. Ses yeux sont remplis de peur. Elle craint que l'entraîneur ne soit irrésistible. Se penchant vers la jeune fille et fermant les yeux, l'entraîneur murmure quelque chose d'indistint. Il balance de toutes ses forces l'un de ses bras et frappe en direction de la fille. Il ne la frappe pas, mais à côté d'elle. L'impact est si fort que des morceaux de béton volent dans différentes directions. La jeune fille expire et se rend compte que l'entraîneur ne s'arrêtera pas là et qu'il va frapper à son tour. L'entraîneur fait pivoter son bras et, alors qu'elle pensait qu'il était prêt à frapper à nouveau, elle s'aperçoit qu'il n'y a pas d'autre solution. Le jeune, qui est dans le gymnase depuis longtemps et qui voit ce qui se passe, arrête l'entraîneur en lui mettant le pied sur l'épaule. Le gamin est manifestement confiant et heureux que le combat entre lui, un combattant ordinaire et un combattant doué, est encore lieu. L'entraîneur lève les yeux et le voit. Il se demande d'où vient encore cet enfant stupide. L'entraîneur passe rapidement à l'enfant et tente de lui asséner un coup écrasant à une vitesse incroyable. Le bruit des bras de l'entraîneur qui se balance résonne dans tout le gymnase. Il balance rapidement ses six bras, essayant de frapper l'enfant. La jeune fille est acculée par la peur et assiste à l'incroyable combat. Le gamin tape du pied sur le sol de toutes ses forces, signalant qu'il est prêt à riposter. L'enfant se pousse du sol et se lève d'un bond. Son pied est au niveau de la tête de l'entraîneur. L'enfant lui donne un coup de pied dans la jambe. Le coup de pied de l'enfant n'est pas facile. Le balancement de sa jambe a fait souffler un vent dans le hall. Avec la même aisance, le gamin touche le sol avec son pied après avoir porté son coup. L'entraîneur parvient à se couvrir le visage avec ses quatre mains et ne souffre que d'une écorchure sur l'un de ses bras. Le gamin sourit à l'entraîneur qui continue à le provoquer. Le coach s'énerve après qu'il l'ait frappé. Prend de l'élan et le frappe avec trois bras à la fois. Flash, flash, flash. Un à un, l'entraîneur lance les coups de poing. L'enfant réussit à les toucher toutes. La jeune fille assiste à leur combat brutal et se rend compte de la force de chacun d'entre eux. Pendant ce temps, les coups de poing furieux de l'entraîneur continuent de frapper l'enfant. Ouvrant la bouche en réalisant ce qui se passe, la jeune fille se rend compte qu'elle offrait au monstre de combattre des gens ordinaires. Le gamin esquive habilement les coups de l'entraîneur tout en réfléchissant dans sa tête à son prochain coup. Esquivant une nouvelle attaque de l'entraîneur, l'enfant lève les yeux vers lui et lui adresse un sourire narquois. Coup de poing. Le poing de l'enfant correspond parfaitement au visage de l'entraîneur. Immédiatement, il donne l'un de ces coups de poing caractéristiques que l'entraîneur ne parvient pas à esquiver. Il ne se passe pas une seconde sans que le gamin ne donne un nouveau coup de poing et ne parvienne à repérer le bras inférieur droit de l'entraîneur avec lequel il veut riposter. Dès que l'entraîneur pointe sa main vers le jeune, celui-ci esquive habilement et la main de l'entraîneur passe à côté de lui. Grâce à sa rapidité de réaction, l'enfant reçoit l'un des coups qui l'écrase. Le bras du jeune est si fort que le coup de poing fait changer le visage de l'entraîneur. Le coup du garçon ordinaire est si fort qu'il projette le carrosse à plusieurs mètres de lui. L'entraîneur doué est perplexe quant à savoir où et comment un combattant ordinaire peut avoir un tel pouvoir. Il rassemble ses dernières forces et s'arrache dans ses poings, se lève et fonce sur le gamin. À sa grande surprise, l'enfant reste calmement immobile et repousse en souriant toutes ses attaques. Déjà sans discernement, il commence à agiter ses six bras dans des directions différentes, commettant ainsi une erreur. Attendant le moment idéal, le gamin saisit facilement la main de l'entraîneur tout en gardant un sourire narquois. Assise sur le sol, la jeune fille est choquée de voir un combattant ordinaire se défendre sans effort contre un combattant doué. Mais il s'avère qu'il n'est pas facile de traiter avec un combattant doué. L'entraîneur n'envisage même pas d'abandonner. Le jeune qui se tient au-dessus de lui glousse et lui pétrit les bras. Il ne pense pas non plus à sa défaite. La folie dans ses yeux n'est qu'une soif de victoire. L'entraîneur se rend compte que l'enfant prépare quelque chose, mais il n'arrive pas à savoir ce qu'il en est exactement. Ne perdant pas confiance en lui et en sa victoire, l'entraîneur se jette sur l'enfant et veut frapper. Beauté, confiance et stupidité, un mélange puissant qui fait bouillir un garçon. Il attrape la main de l'entraîneur et la frappe contre son genou, brisant ainsi l'un des bras du cadeau. La première main est suivie d'une deuxième main qu'il brise également avec facilité. Il se souvient que l'entraîneur est un homme atypique comme lui et qu'il n'a pas deux bras mais six. Attrape le troisième bras et le brise. Le gamin a réussi à casser quatre bras de l'entraîneur. Le craquement de ses os qui se brisent s'entend dans tout le hall. Il s'allonge sur le sol et hurle de douleur. Il ne comprend pas comment un homme sans don peut battre comme ça. Hurlant de douleur pendant les dernières secondes, l'entraîneur s'évanouit. Le gamin se tient fièrement au-dessus de son corps immobilisé. La colère qu'il a provoquée chez le gamin est encore vive et il décide d'achever l'entraîneur avec un dernier coup. Il termine son combat avec le formateur et se lève. La jeune fille continue de regarder l'enfant. Il se tourna vers la jeune fille et, toujours souriant, s'essuya le visage du sang de l'entraîneur avec sa manche. La fille est assise par terre. Elle lève les yeux vers le garçon et commence à le remercier de l'avoir sauvé. Il est très content de lui. Il ferme les yeux et sourit en mettant les mains le long du corps. L'autosatisfaction est rapidement remplacée par la confusion. Soudain, la jeune fille suggère de ne pas opposer les gens ordinaires aux surdoués dans les batailles. Elle a vu la super force du combattant doué et, en regardant le combat, elle a réalisé que faire un tel marché serait une mauvaise décision. Elle porte la main à sa tête et ne peut s'empêcher de penser à ceux dont les surdoués sont capables et au fait que l'accord aurait nuit aux combattants habituels. Alors qu'elle reste assise à réfléchir, l'enfant s'éloigne quelque part. Elle retire sa main de son visage et ouvre les yeux. Elle se tourne vers le garçon et le voit accroupi dans un coin, en train de ramasser quelque chose par terre. Il regarde la fille et s'esclave en lui montrant son téléphone, sur lequel il avait préalablement activé la diffusion en direct sur les médias sociaux, et placé le téléphone dans un coin pour que les gens puissent voir son combat avec le combattant surdoué. La jeune fille est confuse. Elle est très choquée par le comportement de l'enfant. Le jeune regarde son téléphone. Il est satisfait de lui-même et de son plan. La jeune fille se lève et s'approche de lui. Elle prend son téléphone dans SMA et lit les commentaires des gens. Apparemment, ils ont aimé le spectacle. Le jeune décide de ne pas s'arrêter là. Il prend son téléphone et réactive la diffusion en direct sur les réseaux sociaux. Ceux émotions sont hors normes. Avec une joie folle, il salue tout le monde devant le combattant surdoué qu'il a vaincu. Il décide de lancer un défi à tous ceux qui sont dans la catégorie des surdoués. La jeune fille se rend compte de ce que cela pourrait entraîner et tente de l'arrêter, en se répétant dans sa tête que ce n'est pas pour rien qu'elle l'a ramené aux arts martiaux. Il continue d'émettre en direct. Six remarques sur le combattant surdoué qu'il a vaincu sont remarqués par plusieurs autres personnes dotées de superpouvoirs. Le premier d'entre eux est le chevalier des ténèbres. Le deuxième de la catégorie doué de la bête sainte a entendu son discours pendant qu'il priait. Et la troisième personne qui écoute son discours avec un sourire sur le visage depuis les doués est Malèche. Un sourire satisfait ne quitte jamais le visage du garçon. Il continue d'émettre et se réjouit de sa victoire. La jeune fille s'élance avec colère vers l'enfant et tente de l'arrêter avant qu'il ne dise d'autres choses inutiles. La provocation de l'enfant est devenue virale. C'est la personne dont on parle le plus sur Internet. Apparemment, il est très sûr de lui puisqu'il est le seul à essayer de provoquer les surdoués. Mais tout le monde n'est pas ravi de la victoire du garçon. Certains veulent se venger de ce combattant surdoué. Au début, il s'agissait de l'un des messages les plus discutés sur Internet. Mais dès le matin, ce combat était rapporté dans les journaux télévisés. Le présentateur de l'une des chaînes les plus populaires du pays a évoqué le combat d'un ancien combattant exclu. Une foule de personnes. Chacun vaque à ses occupations. Dans cette foule, une fille entend une conversation entre deux hommes qui marchent derrière elle. Le type au chapeau lève les yeux, voit la photo du combattant exclu et sourit. Le deuxième type à lunettes regarde le premier type et sourit lui aussi de manière égoïste. La jeune fille baisse la tête et ferme les yeux. Elle est gênée. La jeune fille entend la conversation et les opinions des gars sur le combat entre un combattant ordinaire et un combattant doué. Elle se sent un peu gênée. Ceux beaux yeux jaunes brillants sont remplis de tristesse et de déception. Elle baisse à nouveau les yeux et essaie de ne pas écouter les conversations des gens autour d'elle. La jeune fille sent les regards des autres et même les jugements sur elle. Elle se tient à un passage pour piétons et, dans son dos, un écran complet affiche sa photo à partir du flux en direct de l'enfant. Les gens la reconnaissent et décrochent immédiatement leur téléphone. Les personnes assises dans le café en train de boire un café et de manger des biscuits participent aussi activement à la discussion sur ce combat choquant. La jeune fille se retourne et voit toute cette foule de gens avec des téléphones à la main qui l'entourent. Un instant. Soudain, des centaines de flashs provenant d'appareils photos de téléphones portables aveuglent la jeune fille. Elle tente de cacher ses yeux des flashs de l'appareil photo. La jeune fille se couvre le visage avec son sac à main et sa main. Elle regarde entre ses doigts et ses yeux jaunes brillants se remplissent de colère. La fille se rend compte de ce que l'enfant a fait. La foule ne cesse de la filmer avec leur téléphone et de lui poser diverses questions sur ce qui s'est passé. À un moment donné, le garçon s'assoit et regarde fixement avec des yeux fatigués et ennuyeux. Sa bouche est couverte de miettes et bave. Il repose sa tête sur sa chaise et fixe le plafond. Un paquet de chips ouverts repose sur ses genoux, des miettes s'éparpillant sur ses vêtements. La jeune fille est venue s'asseoir sur une chaise, la tête baissée. Elle se tait. Le garçon continue de manger des chips et de la regarder en silence. Après quelques instants de silence sépulcral, un large sourire apparaît sur son visage. Il continue à croquer ses chips en regardant la fille. Soudain, elle lève la tête et se met à rire aux éclats dans toute la pièce. Elle rit pendant quelques secondes, puis s'arrête de parler. Elle jette un coup d'œil vif au garçon et sourit sournoisement. Elle se lève et ses jambes se dirigent rapidement vers l'enfant. Elle s'approche de la table où est assis l'enfant et pose son pied sur la table, l'indifférence se lisant sur son visage. Elle pointe son doigt vers l'enfant. La fille le regarde d'un air sérieux et l'informe qu'il ne lui montre aucun respect et qu'elle l'exclut. L'enfant est de bonne humeur. Il sourit et croque des chips. Il n'a pas été trop contrarié lorsqu'il a appris qu'il était à nouveau exclu. La jeune fille ne comprend pas très bien pourquoi il réagit si calmement à ses déclarations. Elle se rend compte que le gamin est probablement encore en train de faire une bêtise. L'homme s'approche de la fille et lui passe le bras autour de l'épaule. Il parle de la façon dont ils ont fait ce gâchis ensemble. Et de son autre main, il prend avec confiance le téléphone de la poche de la jeune femme. Quelque chose d'étrange et d'effrayant se cache dans ses yeux bleus foncés. Elle n'avait plus aucun doute sur le fait que son idée de le ramener avait été une idée stupide. Le garçon tourne le dos à la fille, il écarte les bras sur les côtés et sourit. Il tient son téléphone dans sa main. L'homme se tourne vers la fille. Il tient son téléphone dans sa main et lui propose de commander de la nourriture sur son compte. Elle le regarde et ne comprend pas ce qu'il fait ni pourquoi il est si calme. Sa colère, sa rage, sa rage et son agressivité ont dépassé le point de non-retour. Elle se retient difficilement de faire des choses stupides et irréfléchies. Elle décide alors de demander au gamin ce qu'il lui a épargné auprès de l'entraîneur de la salle de sport. L'homme entend clairement sa question et quitte des yeux l'écran du téléphone pendant une seconde. Mais il ramène instantanément son regard sur le téléphone et continue à commander de la nourriture, faisant ainsi comprendre à la fille qu'elle ne devrait pas se préoccuper de la raison pour laquelle il l'a sauvée. La fille commence à crier fort sur le gamin. Elle tente de lui expliquer que sa provocation est devenue un problème et qu'elle peut être dangereuse. Il écoute attentivement. Elle n'arrête pas de crier et d'expliquer que s'il perd la première bataille, tout cet intérêt se transformera en un barrage de critiques. Ils se tiennent au milieu de la pièce et se regardent en silence, pensifs. Le silence est interrompu par une jeune fille. Elle décide de demander au garçon s'il a des techniques de combat. La jeune fille entend une réponse négative à sa question. Elle est stupéfaite. Le garçon ne comprend pas pourquoi la fille s'inquiète tant, car la dernière fois, il a gagné et il est confiant dans ses prochaines victoires. Tout au long de la conversation, il continue calmement à commander son propre repas aux frais de la jeune fille. Le jeune choisit les plats et passe la commande. Il ne reste plus qu'à attendre la livraison. Le gamin tend le téléphone portable de la fille. Il y a un peu de frustration dans ses yeux. La jeune fille est un peu perdue. Elle essaie d'assimiler l'information selon laquelle il n'y a pas de technique. Il rend le téléphone, regarde la fille et se rend compte qu'elle n'est pas sûre de ses futures victoires. Elle voit qu'il est fort, mais se rend compte que cela ne suffira peut-être pas dans un combat contre un professionnel. Avec son regard confiant, son air calme et sa voix sérieuse, il veut qu'elle comprenne qu'il ne perd jamais. Elle tient le téléphone dans ses mains et reste silencieuse. Elle fixe intensément le garçon. Le garçon regarde d'un air interrogateur. La fille serre la jambe de son pantalon dans sa main et lui demande s'il sait au moins contre qui il va se battre. Elle regarde à nouveau le téléphone. Le garçon dit qu'après la provocation, personne n'est encore venu le voir. La bouche de la jeune fille s'est ouverte de surprises. Elle s'est figée sur place. Elle est dépassée. Elle n'arrive pas à croire ce qui se passe en ce moment. Elle ne comprend pas comment cela est possible. Des éclairs de couleurs vivent. L'enfant essaie de voir ce qu'il y a de si étrange. Parmi les éclats de mur, il remarque la main d'une personne vêtue d'un costume blanc. C'est le même que celui des surdoués qui a regardé l'enfant en direct. Il se tient dans un trou dans le mur qu'il a percé de sa main. Il se tient dans un nuage de poussière et affiche un large sourire. D'un pas assuré et lourd, il se dirige vers l'enfant sans sentir les morceaux de mur en béton sous ses épiés. L'enfant se rapproche trop de l'enfant. L'enfant n'a pas peur. L'enfant est un peu grand. L'enfant soulève ses lunettes de ses yeux avec sa main, montrant ainsi qu'il fait partie de la catégorie des surdoués. L'enfant se lève aussi sans crainte et le regarde droit dans les yeux. Une jeune fille nommée Hayoun ouvre la porte de la chambre. Elle lui jette un regard mécontent et lui dit qu'il y a une porte par laquelle on peut entrer. Le gamin sourit. Kid la regarde et sourit en appréciant son humour. Le gamin regarde à nouveau le petit gars d'un air interrogateur. Il ne comprend pas qui il est ni d'où il vient. La tête fièrement relevée et le sourire aux lèvres, il déclare à l'enfant qu'il fait partie des surdoués et qu'il n'a pas peur de lui et qu'il a accepté son défi. La fille a un regard étrange et un sourire fou. Elle est en état de choc. Après l'avoir entendu, l'enfant commence à étirer ses bras. Il lui fait savoir qu'il est prêt à se battre. Mais soudain, il entend un refus. Le jeune lève le doigt et ralentit le jeune. Il veut lui expliquer pourquoi il est vraiment ici. Avec un large sourire, l'enfant entame une conversation sérieuse sur le fait qu'il n'est pas venu le voir pour se battre. Le gamin se met le doigt dans le nez et se demande pourquoi il refuse. Le kid poursuit son explication. Son âme est en ébullition, mais il prévoit de se battre sur un ring professionnel. Le garçon écoute attentivement le bambin. Le gamin lève le doigt et l'approche de son visage. L'enfant est un peu confus. Le kid suggère au gamin, avant qu'il ne se rencontre sur le ring professionnel, d'essayer de le frapper à la mâchoire maintenant. Tant que le gamin indique l'endroit où il va frapper, il prend son temps. La fille qui travaille avec l'enfant est un peu déconcertée par la demande de ce dernier, mais Hayoun, l'assistante de l'enfant, est tout à fait calme. La fille crie au gamin qu'il faut qu'il se parle, puisque nous sommes partenaires. L'assistante de l'enfant est un peu surprise par son comportement. La fille tire son bras en avant, paniquée, elle crie et tente d'arrêter le gamin. Elle continue à se tenir debout, le bras tendu vers l'avant. Hayoun continue à la regarder bizarrement, et le garçon, avec un léger sourire, lui dit que ce n'est pas grave et qu'il ne va pas la frapper. La jeune fille baisse lentement et calmement la main et essaie de le croire. Elle a baissé la main, a ri doucement et s'est caché les yeux. Le gamin regarde le gamin et, en un instant, balance sa main droite dans sa direction. La jeune fille, horrifiée par ceux qu'elle voit, se couvre la bouche avec sa main. Elle pensait que le garçon ne ferait pas ça. Il l'attrape par la cravate et lui explique qu'il n'aime pas qu'on lui donne des ordres. Le gamin serre la mâchoire. En rapprochant l'enfant de lui par sa cravate, il lui donne un coup de poing. Les lunettes s'envolent sur le côté. Le gamin ne cesse de répéter qu'il a envie de frapper alors qu'on lui dit de ne pas le faire. C'est encore une fois le bras qui se balance. Il donne un autre coup de poing, en plein dans la mâchoire, juste à l'endroit où le gamin pointait son doigt. Son coup est assez fort. Le visage du bébé était un peu froissé, mais rien d'autre ne s'est produit. De petites gouttes de sang coulent de son nez, mais il n'arrête pas de sourire. Il n'a même pas bougé pour éviter le coup du gamin. L'enfant regarde le garçon et son sourire s'élargit de plus en plus. En prévision de sa victoire, le gamin, au regard effrayant, lui propose un combat dans dix jours. Le jeune décide de commencer à faire preuve de culot et dit en souriant qu'il est d'accord tant qu'il ne s'agit pas d'un ordre. Le gamin est content de lui et il est également content que le gamin ait été assez rapide pour accepter le combat. Le dossier bleu est accompagné d'une feuille sur laquelle sont imprimées les clauses du contrat pour leur prochain combat. Le bébé et l'enfant continuent à se tenir en face l'un de l'autre et à se regarder droit dans les yeux. Ha-Yoon, l'assistante du jeune homme, se tient entre eux et lit le contrat. Ha-Yoon explique que le combat sera sous la responsabilité de leur équipe et que le combat avec un combattant médiocre n'est pas conventionnel. Il ne sera donc pas formel. Le combat sera un événement. La fille se tient derrière le garçon et l'observe. Ha-Yoon lui remet le contrat. L'enfant tourne légèrement la tête vers la fille et tend la main derrière son dos pour obtenir un contrat afin qu'elle puisse l'observer. La jeune fille tient le contrat dans ses mains et jette un regard mécontent à l'enfant. Il rit maladroitement et dit qu'il n'est pas au courant. La jeune fille lit le contrat. Elle est surprise par les conditions dans lesquelles ils veulent conclure un accord. Elle lit et à chaque paragraphe qu'elle lit, elle se rend compte que les termes du contrat leur conviennent. La fille est en état de choc. L'enfant ne comprend encore rien. Le jeune et son assistant attendent une réponse de leur part. Ils se tiennent debout et écoutent attentivement ce que dit Ha-Yoon. Elle leur explique que ces conditions leur sont également favorables. Ha-Yoon poursuit. Elle affirme que si les termes du contrat n'étaient pas favorables à l'enfant, celui-ci n'aurait pas d'adversaire à combattre. L'enfant l'écoute et sourit. L'enfant et son assistant attendent impatiemment une réponse positive de la part de la fille et de l'enfant. L'enfant regarde tranquillement. Silencieux, il recommence à sourire étrangement. Il prend un stylo noir dans sa main et s'apprête à signer. La pointe du stylo touche le papier. Signé. Le contrat est signé. Mais au lieu de lui remettre la feuille signée, il la lui lance de toutes ses forces. À quelques centimètres de son visage, la main de l'enfant parvient à attraper la feuille, signée, avant qu'elle ne lui colle au visage. La fille regarde l'enfant avec des yeux incompréhensibles et il s'ennuie à nouveau. Il lui dit qu'il aimerait bien voir ce qu'il peut faire. Sid serre la feuille signée du contrat dans sa main. Ceux yeux inhabituels brillent de satisfaction. Son sourire blanc comme neige s'élargit de joie. Le gamin rit aux éclats et la fille l'attrape nerveusement par le pull et lui crie qu'il fait ce qu'il veut. L'enfant attrape la fille qui crie par le bras et essaie de la calmer et l'enfant décide de leur dire au revoir et de partir. Le type touche légèrement la fille pour la calmer et continue en même temps à sarcasmer le gamin. Lui demandant s'il va sortir par la porte ou s'en aller de la même manière qu'il est entré, en passant par le mur. Il encourage les plaisanteries des enfants. Il se dirige vers la porte, fait un signe de la main et dit qu'il sort. Le bambin tend sa main puissante vers la poignée de la porte. Il tourne légèrement la poignée de la porte et, en même temps que la poignée, la sainte porte de fer s'effondre. Le garçon se tient debout et regarde droit devant lui. Devant lui, il aperçoit une porte en fer déchirée et froissée et un trou dans le mur en béton. L'assistant de l'enfant, Hayoun, se retourne et dit à l'enfant de les contacter pour faire amende honorable. La fille et l'enfant sont seuls. Elle a la tête baissée et est apparemment toujours en colère et le garçon s'ennuie à nouveau. Le jeune se tourne vers la fille et lui dit fièrement que la provocation sur Internet en valait la peine. Il se tient devant cet énorme trou dans le mur et sourit. La jeune fille soupire lourdement. Elle est fatiguée. Elle regarde le garçon et murmure d'un air interrogateur. J'aurais dû, une voiture noire aux jantes blanches, circulent dans les rues de la ville. C'est la voiture de ce bébé. Le chauffeur personnel de Baby est assis derrière le volant. Et l'assistante de Baby, Hayoun, est sur le siège passager. Elle tourne la tête et raconte qu'ils ont reçu 27 demandes d'indemnisation pour des dommages causés par son patron en un mois. Le jeune est assis tranquillement sur le siège arrière, vêtu d'une chemise noire et de lunettes noires à monture dorée. Il sourit et dit à Hayoun de ne pas s'inquiéter pour les petites choses. Il passe sa jambe droite par-dessus le genou de sa jambe gauche, étale les boots de ses mains sur les sièges et sourit. Son corps se couvre d'une étrange couleur violette. À ce moment-là, il pense au fait que, selon son rang, chaque combattant doué se voit attribuer une certaine couleur. En termes de force, les combattants de couleur noire sont en tête de liste. Il évoque son combat avec l'un de ces combattants, surnommé Fiery Fist. Il avait l'air d'un simple combattant, avec un corps musclé et des yeux d'une couleur inhabituelle. Le kid se souvient de la bagarre qu'il a eue avec lui. Dès qu'il monte sur le ring, ses mains et sa tête se mettent à briller d'un feu vif. C'est pourquoi il est surnommé « le point de feu ». Même sur le ring, le gamin ne perd pas son assurance et son large sourire blanc comme neige. Le kid continue de se remémorer en se tenant avec confiance contre la cage, attendant que Fiery Fist frappe le premier. Il n'a pas besoin d'attendre longtemps. En un instant, le point de feu disparaît, ne laissant qu'une traînée de feu à sa place. Alors qu'il restait là à regarder la traînée de feu, Fiery Fist était déjà dans le dos du petit gars. Il a été très rapide. Il s'est également souvenu de la raison pour laquelle le point de feu était de couleur noire. Un regard de tueur, un sourire de fou et une incroyable puissance destructrice. Il a été surnommé ainsi parce que la vie des combattants avec lesquels il est monté sur le ring a été interrompue après avoir combattu contre lui. Mais dans le combat contre le petit gars, ses mains de feu, sa tête de feu et sa rapidité de mouvement n'ont joué aucun rôle. Il était perplexe. Il ne comprenait pas comment cela pouvait se produire. Il n'a pas observé le bébé. Alors qu'il essayait de le trouver du regard, le gamin l'avait déjà attrapé par derrière, par les deux bras, et l'avait fait tomber sur lui. D'une puissante poussée, il tombe sur le sol du ring. Les miettes de béton du sol volent dans différentes directions. Le gamin l'a vaincu en un seul coup, le laissant étendu au milieu du ring dans un trou de béton formé par son coup de poing. Et le gamin est resté planté là. Fiery Fist était l'un des combattants les plus forts et les plus doués. On lui a attribué une couleur noire, mais cela ne l'a pas aidé cette fois-ci. La jeune fille décide de chercher sur Internet de plus amples informations sur le gamin. Elle cherche assidûment, tandis que le garçon s'assoit en face et tient un masseur dans S et main. La jeune fille pose sa tête sur sa main et commence à se rendre compte de la force du bébé. Elle trouve sur Internet ce même combat du petit gars contre le poing enflammé. Elle se rend compte que les clauses du contrat n'étaient pas seulement favorables. L'enfant prévoit d'éliminer l'enfant. L'enfant ne cherche pas à savoir ce qui se passe. Il s'assoit et se fait vibrer la tête avec le masseur. Il se sent bien. Le compte à rebours du combat enfant contre enfant a commencé. Cela va être très intéressant. Un tas de gens crient que le gamin ne peut rien faire d'autre que de lancer des mots. La jeune fille est frustrée. Elle croise les bras sur sa poitrine et écoute les cris de mécontentement de la foule. L'enfant est en cage. Son corps est couvert de sang. Il se lève et essuie le sang de son nez avec sa main. Elle regarde l'enfant, confiante dans sa défaite et persuadée que le battage médiatique qu'il a fait est temporaire. Le petit garçon se tient en face de l'enfant. Son sourire et ses yeux noirs intimident tout le monde. L'esprit de la jeune fille se met à penser à la manière d'arrêter le combat et de sauver ainsi la vie de l'enfant. Un coup incroyable dans l'histoire des arts martiaux est porté à un enfant par un enfant. La main gantée de noir du gamin repose sur le sol sans le moindre mouvement. Les yeux du bébé brillent, d'une lueur jaune. Il se tient fièrement au-dessus du corps immobile du garçon qui gît à ses pieds. La jeune fille se représente le combat dans sa tête, les mains couvrant son visage. Elle réfléchit encore à la manière d'annuler le combat. Elle réfléchit beaucoup mais elle n'a pas encore d'idées en tête ni de bonnes raisons d'annuler le combat. Elle sort dans le couloir. La jeune fille n'arrête pas de penser au combat. Le combat aura lieu dans neuf jours. Elle veut trouver un moyen de rompre le contrat avec le bébé pendant ces neuf jours. La jeune fille reste dans ses pensées. Un homme non identifié crie dans le couloir que le garçon est un vaurien. La jeune fille lève les yeux vers l'homme, confuse, et écoute ce qu'il dit. Une foule de personnes, caméra et micro à la main, entoure le jeune et l'accuse d'être un sale gosse qui ne sait rien faire d'autre que de lancer des mots. Des accusations bruyantes et des insultes continuaient à se déverser en un flot énorme vers le garçon. Le garçon reste là, sans rien comprendre. L'homme continue de crier sur le gamin et le traite de sale type. Il lui pardonne de s'excuser pour les propos qu'il a tenus lors de sa diffusion en direct sur les médias sociaux. Le gamin sourit et dit que sa vocation est d'être méchant. La jeune fille se tient sur le côté. Elle est choquée par ce qui se passe. La jeune fille, complètement choquée et déconcertée, décide de découvrir qui sont ces personnes en général. Elle commence à crier fort pour se faire entendre. La foule l'entend et lui prête attention, mais elle ne sait pas qui elle est et pense qu'il s'agit de la secrétaire de l'homme. La jeune fille, furieuse, saisit l'homme par la manche et commence à crier qu'elle n'est pas une secrétaire, mais la présidente et qu'elle va appeler la police. L'homme est surpris par la surprise. La femme qui se tient à côté de l'homme commence à expliquer pourquoi ils sont là, que toutes les personnes présentes ont obtenu l'autorisation d'interviewer le combattant. La jeune fille est désemparée. L'homme continue de dire que les responsables ne sont pas au courant. Elle est en état de choc lorsqu'elle apprend que les gens de la chaîne de télévision étaient là avant eux. L'une des chaînes de télévision les plus populaires de la ville d'où venait le jeune homme. Elle ne cesse de penser au combat et à son issue. Quelles sont les mesures à prendre pour éviter que la bagarre ne se produise ? Pendant la promenade, la jeune fille voit une affiche pour tout le bâtiment, qu'il est impossible de ne pas remarquer, qui informe sur le combat le plus proche du bébé et du garçon. Un masseur que l'enfant a beaucoup aimé. Le gamin est à la salle de sport. Il décide de faire un peu d'exercice. Il s'entraîne à frapper avec ses mains. Après avoir vu une affiche annonçant son combat, elle le croise à la salle de sport et exige qu'il termine sa séance d'entraînement. Le garçon lui lance un regard interrogateur et lui demande s'il s'agit d'un ordre. Il passe son bras lourd et gonflé autour de l'épaule de la jeune fille et sourit, expliquant qu'une demande vaut mieux qu'un ordre. À la demande de la jeune fille, et non sur son ordre, il arrête de s'entraîner et s'assoit sur une chaise. Il s'assoit en face de la jeune fille et met ses jambes sur la table. Il prend son masseur dans la main et commence à lui masser le cou. Devant le regard étrange de la jeune fille et la question « Pourquoi fait-il cela ? », il répond très sérieusement que c'est pour faire de l'exercice. La fille regarde l'enfant droit dans les yeux et lui dit que le combat n'aura lieu que dans six jours. Il lui demande de lui expliquer ce qui se passe. Elle regarde méchamment le masseur pour enfant, très nerveusement. L'enfant continue à me masser le cou avec les vibrations du masseur. L'expression du visage de la jeune fille montre clairement qu'elle est au bord de la crise de nerfs. Elle se lève brusquement et saisit de sa propre main la main du gamin où il tenait le masseur et lui crie d'arrêter de le faire. Il continue à s'asseoir et à la regarder. Il ne comprend pas bien pourquoi elle est si nerveuse et ce qu'elle attend de lui. Elle s'en va en criant sauvagement après le garçon. Elle lui explique qu'elle ne peut plus tolérer une telle négligence de sa part. L'enfant reste assis et l'écoute calmement. Elle dit que son comportement stupide les a conduits à quelque chose qu'ils ne peuvent pas gérer maintenant. Elle avertit également le garçon de ne pas prendre de décisions indépendantes car il agit de manière trop impulsive. L'enfant met sa main derrière la tête et réalise que tout cela doit être résolu maintenant. La jeune fille est heureuse que cela l'ait touché. Cependant, elle explique ensuite pourquoi ils ne peuvent pas déjà tout régler, que l'enfant est prêt à en finir avec lui. Il l'écoute et elle poursuit en disant que le gamin est l'un des meilleurs combattants et qu'il n'a jamais été vu que les meilleurs combattants soient envoyés à un événement pour se battre contre un médiocre. La jeune fille finit de parler et baisse la tête en pensant à quelque chose. À la question de l'enfant, que dois-je faire ? Elle soupire profondément et lui dit qu'il doit l'emporter. Ils sont assis à table et la fille parle déjà calmement du fait qu'il devrait gagner en toutes circonstances et que peu importe qui est contre lui. Elle explique qu'ils sont trop avancés pour laisser les choses en l'état et perdre. Le gamin appuie sa tête sur son bras. Un peu choquée par ce qu'elle dit, la jeune fille tente de vérifier à nouveau auprès du gamin s'il n'a vraiment pas de plan pour ce combat. L'enfant répond avec intrigue qu'il a un plan et qu'il le lui dira. La jeune fille est furieuse qu'il ne l'ait pas prévenu plus tôt. Il regarde la jeune fille avec un regard étrange et un sourire narquois et lui déclare que son plan est de perdre le bébé. Elle se lève de sa chaise, surprise, et demande au garçon d'un ton interrogateur de perdre. Le gamin a écarté les bras sur les côtés et a commencé à dire qu'il n'avait eu que dix jours pour s'entraîner et qu'il pensait que le gamin était quatre fois plus lourd que lui. Il se tient près de la table et, en tendant la main, continue d'expliquer à la jeune fille que si le gamin lui donnait plus de dix jours, il le battrait. La jeune fille écoute attentivement. Lorsque la fille lui demande « Pourquoi a-t-il accepté de se battre ? », le garçon, appuyé sur la table, répond qu'il ne pouvait pas refuser et qu'il ne l'aurait pas abandonné pour rien. La fille pense que le garçon a peur d'être accusé de air peignoir s'il refuse. Une fille est assise sur une chaise. Un garçon s'approche et se tient derrière elle. Il a l'air très étrange. Il se penche plus près. La fille regarde fixement avec un air effrayé. Le garçon, au sourire fou, lui chuchote quelque chose à l'oreille. Après que le gamin lui a chuchoté quelque chose à l'oreille, la jeune fille s'est tournée vers lui et lui a jeté un regard surpris. Le gars est toujours debout à la table. La fille est assise. Il s'avère qu'il lui a chuchoté à l'oreille ce qu'il allait vraiment faire. Le jour X est arrivé. C'est garçon contre bébé. La fille s'est là, debout, à regarder la cage. Les juges annoncent que le combat entre les combattants doués et non doués est sur le point de commencer et que le match est tenu comme une éventualité. La jeune fille est très anxieuse et nerveuse. Elle espère toujours que le garçon gagnera. Un bambin entre dans le ring. Son pied est d'une taille incroyablement horrible, très long et très large. Un enfant l'attend dans la cage. Ils se tiennent l'un en face de l'autre dans de drôles de shorts. L'enfant sourit. L'arbitre se place entre eux et est prêt à lancer le combat. L'enfant est très heureux que le jeune soit venu au combat, qu'il n'ait pas eu peur et qu'il n'ait pas refusé. Il a un beau sourire. L'enfant sourit aussi et lui dit qu'il a eu le temps de gonfler un peu son corps. La fille se tient près de la cage et regarde le garçon en se disant qu'il est temps pour lui de prouver qu'il peut répondre de ses discours provocateurs. Dans sa tête, elle repense à leur conversation d'hier sur le fait que sa tactique était de perdre face au bébé. Elle est nerveuse. Elle se souvient de toutes leurs conversations. La façon dont il se tient debout, les mains sur la table, et parle, et dont elle s'assoit sur la chaise et l'écoute. Il se souvient avoir été en colère contre lui lorsqu'il ne cessait de prétendre que la seule façon de s'en sortir était de perdre. Il se souvient de son sourire niais lorsqu'elle lui a dit que s'il perdait, le public le critiquerait et que tout s'arrêterait là. Et la façon dont elle se couvre le visage de ses mains et murmure, profondément déçue, qu'elle s'est trompée dans le choix de son combattant. Le gamin se tenait toujours devant la fille avec un regard stupide et incompréhensif. Elle se souvient que le gamin a soudain levé les mains et s'est mise à hurler qu'elle n'avait jamais rencontré de tels idiots dans sa vie. Elle se prend la tête avec les mains. Elle dit qu'elle en voit un devant elle en ce moment et qu'il n'y a pas lieu d'en discuter maintenant. Il se souvient que soudain, le gamin à son bras serre ses doigts en un point et lui dit « Tu veux le regarder une fois ? ». Lorsque la fille lui a demandé « Quoi regarder ? », le garçon a semblé devenir fou et son regard et son sourire sont devenus très intimidants. Il regarde avec son regard étrange et répond à la question de la jeune fille. Il dit « Pour me voir, moi, le sans-talent, vaincre le doué ». Asseux souvenirs sont interrompus par la voix forte et bourrue de l'arbitre qui se tient entre l'enfant et le bébé et dicte l'ordre « Préparez-vous, aux combattants ». La fille regarde avec un peu d'inquiétude et d'incertitude la victoire de l'enfant. Le juge se place entre l'enfant et le bébé et lève la main droite en l'air. Un léger sourire se dessine sur le visage de l'enfant. La main du juge se trouve en haut. Toute l'attention est désormais concentrée sur elle. L'arbitre abaisse brusquement la main et ordonne aux combattants de commencer leur combat. Dès que l'ordre « Commencer le combat » se fait entendre, le garçon porte le premier coup au visage du gamin avec sa main à la vitesse de l'éclair. Le gamin a un bon coup à jouer. Baby reçoit son premier sang sous l'œil quelques secondes après le début du combat. Le point de l'enfant n'est pas si faible que cela. Les doigts de l'enfant sont également couverts de son sang. Sans réfléchir, l'enfant s'éloigne un peu du bébé. Le jeune se déplace étonnamment vite. Et il recule pour porter le coup suivant. Avec son pied, il frappe le gamin incroyablement fort au visage. Les spectateurs dans la salle assistent à ce combat en état de choc. Ils ne comprennent pas comment le jeune peut donner des coups de poing au jeune si facilement. Mais il s'avère que ce qui se passe choque non seulement le public, mais aussi les commentateurs du match. La jeune fille est satisfaite du début du combat. Elle a un léger sourire sur le visage et un peu de confiance dans la victoire du garçon. Un enfant en bas âge est assis sur le sol au milieu du ring. Le sang du gamin coule et laisse des taches sur le sol à côté de lui. L'enfant est debout à côté de lui. Il a les bras écartés et regarde au-dessus de lui en souriant. Le gamin se moque d'être considéré comme un méchant. Il aime la réaction du public. Il est juste en colère. Une jeune fille se tient dans une zone peu éclairée de l'auditorium. Elle se tient debout, dose au public. Tous les spectateurs, hommes et femmes, sont très mécontents. Ils n'aiment pas ce genre de combat. La jeune fille tourne légèrement la tête vers le public. Son regard et son sourire sont très intrigants. Les fans de Kidd, qui sont venus au combat pour le voir gagner, sont très agressifs. La jeune fille est furieuse. Les fans de l'enfant commencent à lui jeter des verres et des canettes de soda. Toute la pièce et la cage sont éclairées d'une douce et belle lumière orange. L'arbitre regarde nerveusement les combattants. Il est confus, mais il doit faire quelque chose. Seuss-yeux vont d'un combattant à l'autre. Il regarde le combattant doué et celui qui ne l'est pas. Il a une bonne attitude. Il porte la main à son visage et sourit d'un air diabolique. Le juge arrête son regard sur l'enfant. Il sent que quelque chose ne va pas et bégait de peur, essayant d'empêcher le garçon de faire une bêtise. Le gamin se contente de sourire sournoisement. Il tend son bras gauche vers le juge. Le corps gonflé de l'enfant est couvert de gouttes de son sang. Il tire sa main vers le visage de l'arbitre. L'arbitre prend peur et prononce le mot « faute ». Le gamin continue de tirer sa main vers le visage du juge, ou plus précisément, non pas sa main mais ses doigts, et non pas vers son visage mais droit dans les yeux du juge. Il y a de la peur dans son regard. Le garçon touche les yeux du juge avec ses doigts et prononce le mot « common » de manière sarcastique. L'arbitre écarte ses mains du bras de l'enfant, choqué. Le gamin se tient debout en riant, et au même moment, la sécurité est déjà arrivée sur le ring. Le gamin reçoit un coup de main au visage de la part d'un des gardes. À ce moment-là, le jeune sourit et explique qu'il a enfreint les règles. Les gardes jettent rapidement l'enfant par terre, face contre terre. Il ne se défend pas. Alors que les trois gardes continuent de plaquer le gamin au sol, ils continuent de sourire et de parler de disqualification. Le regard sauvage, le sourire diabolique. Le gamin fait manifestement tout cela pour une raison. Il est couché, toujours collé au sol, mais demande toujours à être autorisé à terminer le combat. Le petit garçon est en face de l'enfant. Il se relève et passe sa main sur l'un des yeux que le gamin a blessé. L'œil du gamin est gravement blessé. Il ne peut même pas l'ouvrir pour voir quoi que ce soit. Soudain, le jeune s'est mis à sourire joyeusement et à crier qu'il s'agissait d'un accident et qu'il n'y avait pas eu d'infraction au règlement. Avant le combat, l'arbitre revoit les règles une dernière fois. Il parle des violations des règles en vigueur dans les arts martiaux mixtes. Le premier d'entre eux est « attaque dans les yeux ». La deuxième règle des arts martiaux est de donner un coup de pied à la tête de l'adversaire. Et la troisième règle des arts martiaux est de « trouver un adversateur mensonger ». La violation de l'une de ces règles entraîne la disqualification. C'est ce que l'enfant essayait de faire. L'enfant sourit à nouveau étrangement. Il est heureux que le combat se poursuive et qu'il ait encore une chance de terminer ce qu'il a commencé. Le garçon jette un regard sournois à la fille. La jeune fille se rend compte que le risque est élevé, mais qu'il n'y a pas d'autre issue. La jeune fille regarde la bague. Il y a de nouveau de la peur dans ses yeux. Le combat n'a pas été interrompu. Le jeune se tient en face du jeune et réfléchit à ce qu'il va faire dans le combat. Les fans commencent à applaudir et à soutenir le jeune. Ils exigent qu'il se débarrasse de l'enfant. Le kid, sous les acclamations de « safe fan », donne un coup de poing, mais le gamin l'esquive à temps. Toutes les personnes présentes dans le public sont très intéressées par le combat en ce moment. Il mange des chips, crie et exige des combats de la part des combattants. Le grand bras de l'enfant s'est dirigé vers lui à une vitesse incroyable. Il tente à nouveau son coup dévastateur, mais le gamin parvient à esquiver sa main une nouvelle fois. Le gamin s'amuse du fait que le gamin a déjà voulu le frapper deux fois, mais qu'il n'a pas pu le frapper. L'énorme pied du petit bonhomme commence à s'avancer rapidement vers l'enfant. Le kid s'approche du gamin et celui-ci décide soudainement de s'enfuir en courant sur tout le ring. Le gamin s'enfuit joyeusement et le public lui crie qu'il est un lâche et qu'il doit se battre. Le regard de l'enfant montre clairement qu'il se rend compte que l'enfant ne le fuit pas par peur. L'enfant prépare quelque chose et l'enfant s'en est déjà rendu compte, mais il ne perd pas l'occasion de frapper. Le gamin rassemble toute la puissance de son poing et lance son bras vers le gamin. Grâce à sa rapidité de réaction, le gamin esquive à nouveau. Le gamin n'a pas seulement donné au gamin une chance de le frapper. Au moment où le bras de l'enfant passe devant lui, il donne un coup de coude. Son plan a fonctionné. Lorsque le bras du gamin est passé et que son visage a été exposé, le gamin lui a donné un coup de coude. Alors que le coude de l'enfant est encore sur son visage, il sourit et dit que tout se passe comme il le souhaite. Le gamin qui a un œil au beurre noir et une bosse au visage à cause du coude du gamin fait joyeusement claquer ses dents blanches. L'enfant se fait brutaliser sous ses yeux. Il donne le plus fort coup de son bras et frappe le gamin. Kid parvient à bloquer avec ses mains et à se couvrir le visage, de sorte que le coup de poing lui arrive directement dans les mains. Le coup de pied de l'enfant est si fort que son pied commence à glisser sur le sol. La balançoire du bébé est très puissante. Une légère brise souffle dans le hall d'entrée grâce à ses bras. Kid prend un élan avec tout son corps et canalise toute sa puissance dans son poing. Le kid donne des coups de poing en plein dans le visage du gamin. Il n'a pas le temps d'esquiver et cette fois, l'enfant est touché par l'un de ses coups de poing les plus violents. La foule applaudit. Il se moque du gamin et du fait qu'il n'a pas pu bloquer ce coup de poing. Les commentateurs sourient également et expliquent qu'il ne sert à rien de bloquer les coups du gamin. L'écran géant au-dessus du ring montre ce coup horrible à tous les fans. L'arbitre est là, debout, avec un regard étrange. Il se rend compte que le combat ne se déroule pas comme prévu. La fille se rapproche de la cage, essayant d'interpeller l'arbitre et de lui dire que le gamin enfreint les règles du combat. L'arbitre fait semblant de ne pas remarquer la jeune fille et s'écrit sur la violation des règles. La jeune fille se rend compte que l'arbitre a fait exprès de l'ignorer et qu'il n'a pas tenu compte d'autres points importants. Le premier est que le combat se déroule sur le territoire du bébé et que seul le juge peut décider s'il y a eu ou non violation des règles. Et c'est lui qui décide de la disqualification du combattant. La deuxième chose est qu'elle affecte le public. Ils sont impatients de voir le petit gars gagner et ne remarquent donc rien d'étrange dans le combat. Au départ, tout le monde était sur la même longueur d'onde. Kid manque un high kick de bébé en plein visage. La jeune fille voit ce gamin frapper et c'est seulement à ce moment-là qu'elle se rend compte que ce gamin est l'un des combattants les plus forts et les plus doués de couleur noire. Ce n'est pas pour rien que le gamin a appelé le gamin, un ancien combattant disqualifié, à se battre. Il décide de jouer avec l'enfant ou plutôt de le tuer pour que tout le monde sache qu'il n'est qu'un intrigant. Une flaque de sang et, goutte à goutte, cette flaque devient de plus en plus grande. Malgré le coup dur, l'enfant retrouve ses forces et se lève devant le bébé. Il se lève en se pétrissant les mains. Six mains sont couvertes de gouttes de son sein. Le corps de l'enfant est couvert d'écorchures et de sang, mais cela ne l'empêche pas de se tenir fièrement debout, un sourire fou aux lèvres. Après que la jeune fille a compris à quoi menait ce combat, elle réfléchit à la manière de se sortir de cette situation puisque le juge ne veut pas prononcer de disqualification. C'est le premier combat entre un combattant noir doué et un combattant sans talent. Il y a un tas de gens qui regardent. Ses yeux suivent de très près ce combat inhabituel. De plus, ses haies yeux ne manqueront aucun comportement étrange de la part de l'enfant puisqu'ils sont tous du côté de l'enfant. La jeune fille ne pense qu'à aider le garçon et à mettre fin à ce combat injuste, mais elle doit le faire de manière à ce que ses spectateurs fous ne comprennent rien. Avec toutes ces pensées en tête, la jeune fille commence à s'embrouiller et se prend les mains sur la tête. Pour l'instant, elle n'arrive pas à trouver le bon chemin et cela la déprime. Elle ferme les yeux et est en colère contre elle-même. Le garçon et le bébé se font face. Le garçon avance un pied et tend un bras vers l'avant. Le gamin fait semblant que lui aussi décide de répéter après le gamin et se met en position. La fille est nerveuse et inquiète pour l'enfant. Elle les regarde à travers ses doigts et ses orteils. À l'insu de tous, et surtout de l'enfant, ce dernier s'allonge sur le sol et met une main sous sa tête. L'enfant le regarde avec stupéfaction, essayant de comprendre ce qu'il est en train de faire. Le bébé, quant à lui, reste allongé, détendu, comme si rien ne s'était passé. Les spectateurs s'assoient dans leur siège et regardent les combattants avec intérêt. Certains d'entre eux boivent des boissons gazeuses. Il n'y a pas que des femmes et des hommes qui sont venus, mais aussi une étrange créature à tête bleue. Le kid continue de s'allonger sur le sol du ring et avec un sourire, il nous informe qu'il s'allonge pour attendre la fin du premier round. Le gamin continue de le regarder avec perplexité. Kid continue de dire que ce combat est l'un des plus attendus et qu'il serait stupide d'y mettre fin si rapidement et en un seul round. Le garçon se tient debout et écoute ce que lui dit l'enfant. Une légère confusion se dessine sur son visage. Pendant ce temps, les fans de l'enfant rient et filment leurs disputes avec leur téléphone. Ils continuent à rire si fort que leurs éclats de rire résonnent dans toute la salle. Mais non seulement ils rient aux éclats, mais ils crient aussi toutes sortes de gros mots à l'enfant. Le gamin au regard sérieux continue lui aussi à s'allonger sur le sol, mais ne cache pas son pathos devant tout le monde. L'enfant reste debout, le regardant d'un air confus. Ring Girl apparaît dans la cage, vêtue d'un joli petit costume et de longs cheveux noirs. Au-dessus de sa tête, elle tient une pancarte sur laquelle figure le chiffre 2, qui signifie la fin du premier round. À la pause avant le deuxième round, une fille entre sur le ring vers le gamin. Elle essaie de lui parler, mais l'enfant fixe le sol en silence. Elle demande à l'enfant s'il va bien et il répond qu'il a juste un peu de sang sur le corps. Elle lui tend nerveusement une bouteille d'eau. L'enfant ne refuse pas l'eau. Il le prend dans ses mains et ouvre la bouteille pour boire. En tenant la bouteille d'eau ouverte dans ses mains, il dit à la jeune fille qu'il a compris que le bébé régule volontairement sa superforce. La jeune fille qui l'entend se surprend à se passer cette information dans la tête. Il ne faut pas longtemps pour comprendre que le bébé fait cela pour une raison et qu'il prépare quelque chose. Le garçon est toujours assis sur la chaise et tient une bouteille d'eau. La fille se tient à côté de lui et réfléchit. Elle met brusquement la paume contre la paume et, avec un visage étrange, demande à l'enfant de cesser le combat immédiatement. Le gamin détourne le regard et dit à la fille qu'il sera facile de ramasser et de quitter le combat. Elle commence à crier sur le gamin et à lui expliquer qu'elle sait que ce ne sera pas facile mais qu'ils n'ont pas d'autre choix pour l'instant. Elle a ajouté que si ce combat se poursuit, l'enfant sera la risée de tous pendant toute sa vie. Le gamin ne se contente pas d'ajuster sa force. Il l'utilise. Pendant qu'elle lui explique tout cela, le gamin regarde fixement la fille de l'anneau. La jeune fille explique également qu'il n'est pas honteux d'admettre que l'enfant a peut-être commis une erreur quelque part mais que cela ne lui coûtera pas la vie. Elle décide que l'enfant doit quitter le combat tout de suite. Lorsque le garçon a entendu cela, il a été surpris. L'arbitre informe tout le monde qu'il ne reste plus que 20 secondes avant le début du deuxième round. Le jeune se lève de sa chaise et informe la fille qu'il n'est pas d'accord avec sa décision et qu'il passe au deuxième round. La fille est furieuse et crie au gamin qu'il s'agit d'une décision stupide, ce à quoi le gamin répond par un signe de la main qu'il ne va pas se retirer de la bagarre maintenant. La fille continue de crier après lui et essaie de savoir ce qu'il va faire maintenant. L'enfant ne lui tourne pas le dos et, lui tournant le dos, l'informe qu'il fera ce qu'il peut pour faire ce qu'il peut. Tous les spectateurs de la salle se sentent concernés par la victoire de l'enfant. Ils se moquent tous de l'enfant. Le gamin fixe ses cheveux avec sa main et continue fièrement à marcher pour entamer le deuxième round du combat. Les fans rient et réprimandent l'enfant pour savoir pourquoi il ne s'est pas encore enfui du bébé. Ils se moquent également du fait que l'enfant n'a pas le moindre don. Certaines personnes ont commencé à crier et à appeler le jeune à sortir et à se battre avec eux. Ils ont également crié que le garçon n'avait jamais été un champion et qu'il ne savait que parler au public sur les réseaux sociaux. Le gamin n'aimait pas la façon dont les fans du gamin se comportaient. Il reste une dizaine de secondes avant le début du deuxième tour. Pour une raison quelconque, c'est à ce moment-là que Kid se souvient de l'un des meilleurs combattants sans talent et surtout de son bon ami. Il s'appelle Daizuke. Il est très beau. Il a des cheveux blonds et un corps musclé. Le jeune se souvient s'être retrouvé au bord d'une falaise après un autre combat d'entraînement. Et Daizuke explique que pour vaincre un combattant doué, il faut être sûr de montrer toute sa colère et de remporter la victoire par tous les moyens nécessaires. Daizuke n'est pas seulement un beau combattant aux cheveux blonds et aux corps musclés. Daizuke est l'un des premiers combattants sans talent à vaincre des combattants doués. Le public acclame le bébé. Le bébé se tient debout avec un seul œil qui voit. Il sourit et est prêt à commencer. L'enfant se lève et se réchauffe un peu. Le jeune est sarcastique sur le fait qu'il ne sert à rien de s'échauffer. Le borgne souriant tente de lui faire perdre la tête et lui explique qu'il n'est ni champion ni même populaire. Avec son regard et son sourire amusé, le gamin a fait comprendre qu'il n'acceptait pas les provocations du gamin et qu'il était prêt à se battre. Après s'être souvenu de son ami, le jeune homme s'est rendu compte que tous les combattants doués ne comptent que sur leur don. Baby reçoit une série de coups de poing sur le corps. Les jambes lourdes de Baby soulèvent à la poussière. L'enfant sourit. Sans aucune hésitation, il s'élance sur le gamin. L'enfant suit ses mouvements avec attention. Le kid s'arrête derrière le gamin et remarque qu'il continue à se tenir debout. À la surprise générale, l'enfant fait barrage avec ses mains et dévie résolument le coup de poing du gamin. Le petit bonhomme est très intéressé. Il continue à sourire et à se retourner dans la serre. Mais le gamin n'est pas le seul à s'étonner que le kid ait repoussé l'attaque du gamin et soit resté debout. Il est également frappé par le fait que, lors du blocage du gamin, ce dernier se brise un doigt de la main. Le gamin remarque également le doigt cassé du gamin et, avec un sourire amusé, agite la main en disant qu'il est le champion et que le gamin ne devrait pas le sous-estimer. Le genou d'un jeune enfant ressemble à première vue à un énorme rocher. L'enfant reste immobile et attend le prochain mouvement de l'enfant. Il balance sa jambe et tente de frapper à nouveau l'enfant en criant que le cadeau est une victoire. À ce moment-là, le petit bonhomme fait beaucoup de bruit avec ses dents. Il ressemble à un psychopathe avec un seul œil et un sourire de fou. Alors que le gamin attend le prochain coup de poing, il réfléchit à son plan d'action. Le gamin met son genou sur le genou du gamin qui vole vers lui et il met également son genou sur le genou du gamin. Le gamin ne se contente pas de mettre son genou en avant, il le fait aussi avec un grand élan. Les deux combattants se tiennent sur une jambe. Le genou de Kyd ralentit le rythme de la jambe déjà tendue de Kyd. Mais non seulement le gamin a ralenti son pied et affaibli son coup de pied, mais le gamin s'apprête à riposter à partir de la même position de son pied. Le jeune met le jeune au sol avec un coup de pied et fait un high kick en zéro à quatre secondes. L'enfant hurle que la technique est un don. Tous les spectateurs assis dans la salle se sont simplement figés à ce moment-là à cause de ce qu'ils ont vu. La jeune fille ouvre la bouche de surprise. Elle était dans l'incompréhension la plus profonde quant à la façon dont il avait fait cela. Même les commentateurs étaient choqués et perplexes quant à la façon dont le gamin avait réussi à donner un coup de pied haut en si peu de temps. Une main forte frappant le sol, le bébé est légèrement soulevé hors de l'anneau. L'enfant se demande aussi comment il a réussi à le faire et il se dit que son don n'est peut-être pas vraiment une compétence. Le bébé s'est levé et s'est assis sur le sol. Il avait toujours le même sourire effrayant mais du sang coulait de sa bouche. Le gamin a poussé un cri sauvage mais pas de douleur. Il criait au garçon de le frapper à nouveau. Le gamin n'a pas réfléchi longtemps et, avec un sourire, il s'est approché de lui et, d'un violent coup de jambe, l'a frappé au visage, à l'endroit même où l'un de ses yeux était déjà blessé. Les supporters de l'enfant n'ont pas aimé ce genre de tir. Il criait que le jeune avait commis une nouvelle faute et qu'il devait être sanctionné. Le gamin a regardé les fans hurlant avec un regard pathétique. Il repense au moment où Kid a dit que ce n'était pas une infraction, que c'était juste un accident. Aujourd'hui, le gamin ressemble déjà au diable avec ses yeux et son sourire bizarre. Sous l'effet de la surprise, certains spectateurs dans l'assistance se couvrent la bouche avec leurs mains et d'autres affichent un sourire étrange. L'enfant se tient au-dessus du bébé avec un regard fou. Il balance son pied et crie à toute la salle qu'il y a des accidents. Le juge est en état de choc. Il ne sait pas comment faire ce qu'il faut dans cette situation. Pendant que le juge se lève et se remet du choc, le gamin continue à frapper le gamin au visage. Après quelques minutes de délibération, l'arbitre décide de sanctionner le jeune par une faute et donc d'arrêter le combat. Mais au lieu de s'arrêter, le gars tend tout son corps gonflé et surtout ses bras. Mais il le fait pour une raison. Le gamin est comme le prédateur le plus sauvage. Il attaque le bambin couché par le haut et continue avec un sourire à lui donner des coups un par un. Les spectateurs, mais aussi l'arbitre, sont en état de choc. Le jeune ignore tout simplement son ordre de cesser le combat. Les fans de l'enfant se sont mis à crier des gros mots avec rage. Ils espéraient que le gamin s'arrêterait comme ça. Mais malgré les paroles blessantes des fans de l'enfant, ce dernier ne s'arrête pas et lui donne un coup de poing au visage Après quelques minutes, l'enfant s'arrête. Il se lève et crie avec enthousiasme aux fans qu'il ne devrait pas l'insulter car le gamin lui-même a dit que tout cela n'était qu'un accident. Mais cet acte est encore plus détesté par le public qui continue d'insulter l'enfant encore plus fort et plus agressivement. L'enfant reste là et regarde avec un peu de perplexité tous ces amoureux agressifs des bébés. Le gamin écoute leurs insultes pendant environ une minute de plus et, dans un instant, il lève la main d'un air pathétique et montre son majeur au public. Ce geste de classe de la part de l'enfant a mis le public en colère. Ils ont tous commencé à chasser le jeune et à crier que la bagarre n'était pas valable. Le gamin se tient debout, les bras écartés, et explique au public furieux qu'il a tort de considérer immédiatement le combat comme invalide alors que son idole est proche de la défaite. L'enfant est toujours allongé, immobile, derrière l'enfant. Le jeune lui-même ne pense pas que le combat soit invalide et pense qu'il fait ce qu'il faut. Le garçon se tient debout, dos au bébé allongé sur le sol. Au milieu des cris des fans, il entend des paroles rauques. Le gamin a repris ses esprits. Il est également allongé sur le sol et se demande pourquoi le jeune n'a pas terminé le combat alors qu'il a le droit de le faire après avoir mis son adversaire KO. Le gamin entend ce que dit le gamin. Il le regarde et pense que le gamin délire. Après quelques secondes de son monologue incompréhensible, le gamin se met à rire et lui dit que le combat n'est pas terminé puisqu'il fait les règles ici. Le garçon regarde le bébé et frissonne un peu, non pas par peur du bébé mais parce qu'il pensait à juste titre que tout le monde ici était pour un. Il y a quelque chose d'effrayant dans l'esprit du bébé et on peut le voir dans ses yeux. Les commentateurs ne savent déjà plus où donner de la tête et ce qu'il faut attendre de ce combat. Tous les spectateurs dans le public ainsi que les commentateurs essaient de comprendre ce qui se passe mais pour l'instant rien ne fonctionne. Comme toujours, le petit bonhomme arbore un sourire étrange et blanc comme neige. Son sourire déraisonnable en effraie plus d'un. Soudain, il y a un grand éclair de lumière à l'endroit où le bébé était couché. L'enfant se contente de regarder. Le gamin n'a pas peur, il est calme. Le garçon ne sourcille même pas devant le vent violent. En quelques secondes, le bébé est à la vitesse de l'éclair à côté du garçon. La brise provoquée par les mouvements rapides de l'enfant lui ébouriffe les cheveux. L'enfant est préoccupé par la bagarre mais le garçon est calme. Le kid presse le gamin contre la cage et, avec l'air d'un savant fou, dit que puisque le gamin veut le combattre à pleine puissance, il va lui montrer. Les doigts de la main de l'enfant sont légèrement serrés par la colère et le désir de montrer sa force. L'enfant reste debout, écoutant et regardant le petit bonhomme. Il se rend compte que l'enfant veut se venger. L'enfant sourit discrètement et lui dit qu'il parle trop. Le sourire facile et discret du gamin est remplacé par un sarcasme. Il dit à l'enfant qu'il a trop d'amour propre et que l'enfant ne se soucie pas vraiment de ce qu'il dit. Le gamin hausse les épaules et continue à l'enchaîner en lui expliquant pourquoi il n'a pas terminé le combat après le chaos. Après les paroles de l'enfant, ce dernier se dit qu'il est manifestement en train de faire quelque chose de nouveau. Le gamin continue de sourire et de lui pétrir l'épaule. Il dit à l'enfant qu'il n'a pas terminé le combat juste pour s'amuser. Une plaque blanche avec le chiffre noir 3 est déjà visible dans ma main. Il ne reste plus qu'une minute. Ring Girl lève le panneau avec le chiffre 3 au-dessus de sa tête. Cela indique qu'il reste 30 secondes avant le début du troisième tour. Tous les spectateurs de la salle se sont tus. Ils sont en attente du troisième round entre l'enfant et le bébé. Tout le monde est inquiet car ce troisième tour sera le dernier et, à l'issue de celui-ci, le juge désignera le vainqueur. L'enfant se tient devant le garçon et lui pétrit l'épaule. Il se regarde droit dans les yeux. L'arbitre se tient entre eux et s'apprête à donner le commandement « Commencez le combat dans 15 secondes ». Le garçon entend quelqu'un l'appeler derrière lui. Il se retourne lentement. En se retournant, il voit une fille debout près de la cage. Il trouve qu'elle a l'air un peu triste. Mais l'enfant ne porte pas vraiment son attention sur le visage triste de la jeune fille et continue à lui pétrir l'épaule. La jeune fille est inquiète. Elle baisse la tête et respire profondément. À un moment donné, elle se met à crier à travers la pièce pour souhaiter bonne chance à l'enfant. Le garçon regarde la fille avec beaucoup de surprises. Il ne s'attendait pas à ce qu'elle le soutienne de quelque manière que ce soit, mais au contraire, il pensait qu'elle voulait lui apprendre quelque chose à nouveau. La jeune fille serre les poings avec espoir et continue de fixer le ring Les spectateurs continuent de regarder les combattants avec stupéfaction. Ils attendent le début du troisième tour. De plus, le public regarde avec étonnement non seulement les combattants, mais aussi la jeune fille qui crie dans toute la salle. La fille serre les poings plus fort et crie une fois de plus à l'enfant qu'elle lui souhaite bonne chance. Le garçon regarde la fille avec un sourire très satisfait. La satisfaction du gamin est soudain interrompue par la voix du petit garçon. Le gamin s'est tourné dans sa direction. Il se retourne et voit le petit garçon qui lui tend sa grande main. L'enfant sourit étrangement et continue à tirer sa main vers lui en disant qu'ils ne se sont toujours pas dit bonjour. Le gamin regarde le petit bonhomme et se rend compte que ce dernier prépare quelque chose de grave. L'enfant continue à se tenir debout, la main tendue vers lui et à lui sourire. Un sourire très sournois apparaît sur le visage de l'enfant. Se rendant compte que le gamin prépare quelque chose et que dire bonjour après deux rounds de combat est quelque chose de mal, le gamin lui tend tout de même la main et il se serre la main. L'arbitre donne l'ordre de commencer le combat et Kyd recule un peu. Le comportement de l'enfant est devenu un peu bizarre. Il a dit que puisqu'il s'était salué, il pouvait commencer le dernier tour. L'enfant est un peu méfiant. La bagarre commence et le gamin frappe de toutes ses forces ses points l'un contre l'autre. Le petit garçon a de nouveau ce sourire étrange sur le visage. Six yeux brillent et une lumière intense et inhabituelle émane de ses points. Après que les points que Simmons de l'enfant aient brillé d'une lumière vive et incompréhensible, l'enfant reste dans un état de stupeur, comme s'il était sous hypnose. La fille connaît le cadeau du petit bonhomme. Elle crie après le gamin et tente de le ramener à la raison. Le kid se souvient de la veille du combat, de la façon dont il s'est assis et a planifié ses actions. Il s'est assis et a réfléchi au fait que le gamin espérait sincèrement arracher la victoire au talentueux combattant noir. Le kid a utilisé son don sur l'assistant infortuné avant le combat. Le cadeau de l'enfant est la vibration. Lorsque l'enfant utilise son don avec cette vibration, il paralyse l'essence de l'ennemi. C'est la fin de l'adversaire et le gamin remporte la victoire. C'est comme si l'enfant était dans un rêve où il n'y a rien ni personne. Il ne sent rien non plus. Le garçon lève les mains et les regarde. Il se rend compte que pour une raison quelconque de tous ses sens, il ne lui reste que le toucher. Alors que le gamin est debout, essayant de comprendre ce qui lui arrive, le gamin est déjà en train de lui sauter dessus par derrière. Très rapidement, il saisit le jeune avec une forte poigne, la main autour de sa gorge, les pieds du jeune ne touchant pas le sol du ring. Au même moment, le gamin l'attrape par la main au niveau de la gorge avec ses deux mains. Le gamin ne comprend pas pourquoi il a attrapé son bras avec ses mains. Le gamin est en colère. Le gamin plaque le dos du gamin contre le sol de toutes ses forces. À ce moment-là, le jeune tient le bras du jeune et lui bloque la jambe au niveau du cou. L'enfant est allongé sur le sol après avoir reçu un coup dans le dos. Il tient la main de l'enfant et sourit en pensant qu'il a au moins un peu senti quelque chose. Le bambin essaie de ne pas montrer son incompréhension. Il sourit méchamment et réfléchit à ce qu'il va faire. Au sourire du petit garçon, il se rend compte qu'il est encore en train de faire quelque chose. Il serre encore plus fort la main de l'enfant. Dès que le gamin resserre ses mains, le gamin le soulève d'une main directement au-dessus de sa tête. La rapidité des actions de l'enfant lui donne un peu le vertige. Le gamin le tient d'une main et regarde son autre main qu'il utilise pour lui donner un coup de poing. L'enfant enlève un pied du cou de l'enfant. La réaction de l'enfant est surprenante. Il retire son pied du cou de l'enfant pour lui donner un coup. Il dépasse le jeune et est le premier à lui asséner un coup de genou au visage. Ce coup de poing en plein visage du gamin l'a vraiment énervé. Sous l'effet de la colère, l'enfant l'a facilement jeté en l'air, loin de lui, comme un petit jouet. Le gamin ne s'attendait pas à ce que le petit gars lui fasse un doigt d'honneur aussi fort. Il vole et regarde le petit bonhomme. Le gamin regarde le gamin et remarque que le gamin frappe à nouveau son poing contre son poing. Après que le bambin a frappé ses poings, l'un contre l'autre, un éclair blanc apparaît. Le garçon flotte à nouveau comme s'il était sous hypnose, ne ressentant et ne comprenant rien. Tout ce qui l'entoure est blanc. Alors que le gamin ne se rend compte de rien, il se précipite sur lui et lui donne un violent coup de poing dans l'estomac. Sous l'effet du cou, l'enfant reprend conscience et alaite presque sous l'effet de la douleur intense. La force du cou du gamin est telle que le gamin est projeté à plusieurs mètres directement dans le mur de la cage. Après le coup le plus dur, le petit bonhomme se tient là, souriant avec satisfaction. Le gamin regarde le gamin assis, épuisé, contre le mur de la cage et lui dit à quel point il est triste d'être trahi par ses propres sentiments. L'enfant continue de s'asseoir contre le mur sans bouger. L'enfant jette un regard vif et regretté à l'enfant assis. Il regrette un peu que le combat se termine si vite. Il tourne le dos à l'enfant. Le bambin, avec sa voix forte et bourrue, commence à appeler l'arbitre. Il demande au juge, d'un ton peu satisfait, de le déclarer vainqueur. La joie frénétique du gamin vient du fait qu'il l'entend marmonner quelque chose pour lui-même sur la trahison de ses sentiments. L'enfant s'est rétabli. Il trouve la force de se lever, même si sa bouche bave, mais il va continuer le combat. Le petit garçon écarte les bras et rit bruyamment. Il dit qu'il s'agit d'une trahison de ses propres sentiments. Le gamin décide de lui remettre les idées en place et lui dit qu'après lui avoir serré la main, le gamin a activé son don sur lui-même. Le bébé continue d'expliquer et après avoir activé le don sur lui-même, ses sentiments vont au bébé en subordination, comme ils vont à celui qui est le plus fort. L'enfant se rapproche du bébé pendant qu'il parle. Il met les deux mains derrière la tête du bébé et les met brusquement derrière sa tête. Le gamin passe ses doigts autour du cou du gamin et tente vicieusement de lui donner un coup de poing. Le gamin reste immobile et, alors que le gamin essaie de le frapper, il frappe ses poings l'un contre l'autre et active son pouvoir. Après avoir activé le pouvoir, l'enfant est de nouveau allongé sur le sol, complètement immobilisé. Le gamin essaie de lui expliquer qu'il ne sert à rien de continuer à se battre avec lui puisque tous ses sens finiront par lui être encore plus soumis et qu'en général, il a déjà déclaré que le combat était terminé. Alors que l'enfant est toujours allongé sur le sol, il explique qu'il n'aime pas vraiment gagner comme ça, mais que c'est son don et qu'il n'y a rien à faire. Le jeune s'était déjà détourné de lui et s'apprêtait à le laisser tranquille, mais il a changé d'avis. Il se tourna à nouveau vers le gamin allongé sur le sol au-dessus de lui et se retourna pour lui donner le dernier coup de sa vie. Vous n'avez jamais vu quelqu'un avoir l'air aussi fou que ce gamin. Il est furieux à l'idée de battre le gamin. L'enfant parvient à se retourner et à s'allonger sur le dos. Il lui donne un coup de pied dans la mâchoire de toutes ses forces. Le gamin ne pensait pas qu'il était encore capable de faire quoi que ce soit après sa dernière attaque. Le gamin se frappe le visage avec son poing et marmonne quelque chose pour lui-même. Il se frappe une nouvelle fois le visage avec son poing et hurle que les sentiments ne peuvent pas trahir leur maître. Souvenir de l'entraînement de l'enfant trois jours avant le combat lui-même. Le garçon se fait masser avec un pistolet de massage. La fille est assise à son bureau et le gars est allongé sur le canapé avec son masseur. La jeune fille demande à l'homme d'arrêter de lui faire vibrer la tête avec le masseur car cela l'empêche de se concentrer sur son travail. L'enfant lui dit qu'il aime ça et que cela fait partie de son entraînement. La jeune fille se dit qu'en réalité, si cela ne fait pas de mal aux garçons qu'ils s'entraînent, peut-être que cela l'aidera d'une manière ou d'une autre. La jeune fille se souvient de tout cela et semble se rendre compte de la direction que prendront les choses. Le gamin se tient debout avec un air goguenard sur le visage et fait savoir à tout le monde qu'il est toujours prêt à poursuivre le combat. La jeune fille se rend compte que l'entraînement au maniement du pistolet de massage a été utile au gamin mais après tout, il a dit qu'il le faisait parce qu'il aimait ça. Les commentateurs sont choqués par ce qui se passe sur le ring. Ils ne comprennent pas comment le gamin a pu survivre à l'attaque finale du babyface. L'un des commentateurs s'est même levé en signe d'incompréhension. L'attaque finale du gamin aurait dû atteindre le cerveau du gamin et donc le toucher. Le commentateur dit à l'autre bout de la salle que ce n'est pas possible et que c'est un peu fou. Le bébé ne montre pas sa petite inquiétude. Il continue également à montrer à tout le monde ses dents blanches dans un sourire. Il ne bouge pas et essaie de comprendre ce qu'il va faire. Il se rend compte dure et plus forte. Pendant qu'il réfléchit, Kid se jette sur lui et lui donne un coup de poing avec son bras mais Kid parvient à le bloquer. L'enfant a l'air un peu épuisé mais même dans cet état il garde le sourire. Le jeune prend un nouvel élan et s'apprête à donner un nouveau coup de poing au petit gars. Il y a du mystère dans ses yeux. Kid rate un coup de poing au visage mais il se rend compte que les coups de poing légers ne sont pas de son ressort. Le jeune donne immédiatement le coup de pied suivant au jeune qui a fait demi-tour mais il ne s'arrête pas pour réfléchir à la bonne chose à faire. Ce coup de pied atterrit également dans le visage de Baby. Il se rend compte que le bébé bloque les coups de poing. Kid continue de donner des coups de poing méchants au bébé un par un. Kid tente également de lui donner un coup de pied mais Kid réussit à le bloquer avec son propre coup de pied. Kid s'élance avec l'un de ses puissants coups de pied et envoie une belle droite au visage du gamin.